Ça a peut-être un petit peu tortillé quand même là-dessous... Tiens ! Attends, je me relève ! Salut les petits poulets ! Non, tu vois, je toussera aujourd'hui. Si on tousse, on peut dire qu'on est le coronavirus. N'est bouché par contre. On se retrouve pour cette nouvelle petite vidéo du dimanche. Vidéo du dimanche un petit peu spéciale, parce que aussi bien toi que moi, tu vois, on est confinés chez nous. Bon, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est pas pour me foutre de la gueule du monde. Parce que j'ai lu des commentaires qui disaient ça. Bon, nous, on a la chance d'avoir de la place. Je voudrais quand même dire un petit bon courage à ceux qui sont enfermés dans des appartements, tu vois, des trucs comme ça. Bon, nous, on est confinés aussi, mais on est confinés chez nous. Il y a de la place. Mais il y en a pour qui ça doit pas être facile. C'était la petite parenthèse du dimanche. Parce qu'il y en a quand je chie. Ah, je voulais me faire un petit mégou, mais aïe, ils sont là. Oh, oh, oh. Alors, petite vidéo du dimanche. Même si on a été beaucoup présents cette semaine sur la page. Parce que pour ceux qui ont vu, je sais qu'il y en a qui n'ont pas Facebook. C'est pour ça qu'on fait une vidéo du dimanche quand même. Pour vous donner des nouvelles. Pour ceux qui ont vu, on fait un direct tous les jours qu'on a appelé le direct déconfiné. Qui se fait à petit peu près vers 14h quand on met mini Lambert à la sieste. Qu'est-ce qu'on allait dire ? Déjà, on va ouvrir une petite mousse quand même. Parce qu'on est dimanche. On va certainement se laisser emmerder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine chez nous ? Je reprends, comme je disais, la page. Alors déjà, je peux commencer par te dire que lundi, on a accidentellement emplafonné un chevreuil avec l'A306. Tu vois, c'est ça que j'étais en train de regarder au début de cette vidéo. Parce que, bon, ça n'a pas fait grand-chose. Mais tu vois, là, le pot n'est pas super plus droit et puis l'auto a fait un bruit différent de d'habitude. Bon, sinon, il n'y a rien de cassé. On l'a emplafonné à un petit 100 km heure. Bien évidemment sur une route qui permettait de rouler à 100 km heure. Non, non, je vais te faire un bref résumé, si tu veux. Parce que l'histoire, il y a encore une histoire qui va derrière ça, comme d'habitude. Lundi, on était en pleine mécanique, on a un collègue à nous qui nous appelle. Ah, Val, dis, je suis embourbé, pas loin de chez toi, tu veux pas venir me chercher ? Donc, tout fier, vu que la camping est réparée, je vais t'en parler après. Eh bah, je viens te chercher avec la camping, c'est pas un problème. On va la tracter l'auto, vu que t'es embourbé. Et puis là, il te sort un petit... Ouais, bah, je suis embourbé dans un endroit où il y a des barrières pour la hauteur. Bon, bah, on est allé avec la 306, on a réussi à l'arracher, hein. D'ailleurs, si tu te reconnais, monsieur, hein, va falloir passer boire un coup après le confinement. Enfin, venir nous payer un coup, surtout. Bon, bref. On arrive à arracher sa voiture, je rentre un petit peu précipitamment, parce que c'était l'heure pour Mini Lambert de manger, tout ça, tout ça, enfin bref. Je rentre et je collais au cul d'une voiture qui faisait des zigzags au milieu de la route. Je décide de la doubler, donc, bien évidemment, elle accélère à ce moment-là. Donc, je me retrouve à 100, 110, à 100 Q. Prêt à doubler. Je me déporte, je mets mon petit clignotant. La voiture de devant fait un grand écart à gauche. On a manqué le fossé avec Gérard. Il a marqué le cuir du sillage tellement il a serré les fesses. Nous, grand coup de volant à droite pour éviter le grand coup de volant à gauche qu'il venait de mettre. Et à droite, il y avait un chevreuil qui venait de se faire taper par une voiture. Et qui, malheureusement, il était en train de se relever. Bon, nous, on est arrivés, tu vois, à la hauteur de caisse de l'auto. Ça n'a pas fait de détails. Pauvre bête ! Donc du coup, on s'est quand même arrêtés pour aller voir, même si... Parce que bon, ça nous a soulevé le cul de la voiture. On a eu très chaud au cul. Enfin bref. On s'est arrêtés pour voir, même s'il n'y avait plus rien à faire. Bon, je te passe un peu les détails. J'ai pris une patte pour le pousser du... L'enlever, tu vois, du milieu de la route parce que c'était super dangereux quand même. En sortie de virage, début d'entrée de ligne droite. Et euh... Faudrait mettre un petit message PEGI18 pour les enfants, là. Et si tu veux, quand j'ai pris la patte pour l'enlever du bord de la route, bah, il n'y a pas tout qui est venu. Bon bref. C'était la petite... La petite histoire du lundi. Et pour ceux qui vont me dire qu'il fallait ramasser pour faire du pâté, il n'y avait pas de quoi faire du pâté. Du pâté, il y en avait plein sous l'auto partout, là. On a passé deux jours à nettoyer ça. Parce que quand je suis rentré avec l'auto, tu vois, il faisait un petit peu froid. Il était quoi, 20 heures, je crois ? J'ai mis le chauffage, ça sentait le pâté dans l'auto. Et au bout de deux jours, bah, ça sentait plus trop trop le pâté. Enfin, pas le pâté que j'aime, en tout cas. Voilà l'histoire du lundi soir. Lundi dans la journée. Qu'est-ce qu'on a fait lundi dans la journée ? On a réparé la camping. La camping fonctionne. La camping fonctionne. Euh... Regarde. Je ne vais pas te montrer qu'elle marche si tu me crois pas. Parce qu'il ne dit pas que déconnant, il est en vert, quand même. Regarde. Ouais, j'ai fait le tour parce que je ne peux pas ouvrir la part de l'autre côté. Elle est bloquée. Petit point mort. Ah, non, il faut assister un petit peu plus, quand même. Regarde. C'est typo beau. Ça fonctionne. Allez, coupe ça parce qu'il y a un enfant qui a la sieste, quand même. Alors, du coup, j'ai 2-3 remerciements à faire pour ça. Et 2-3 non-remerciements à faire aussi. Pour ça. Il y en a beaucoup sur la page qui m'avait dit, ou sur Youtube aussi, j'avais vu que... Que suite au devis de Ford qui me demandait 2500€ pour changer la pompe d'injection du camion... Bon, le camion, je ne vais pas te mentir, il y en a 300 000, j'allais pas foutre 2500 balles dedans. Donc, on a cherché un petit peu sur Internet. Bon, il y en a plein qui ont suivi, mais je te refais un petit résumé quand même. Il fallait changer le driver de la pompe d'injection. Le driver de la pompe d'injection, c'est une petite carte électronique qui est sur le dessus de cette pompe d'injection-là. C'est un problème qui est connu sur cette... Sur cette pompe-là. Donc, on l'a envoyé en réparation. Pour ceux qui me demandent, on l'a envoyé chez Mat Electronique. Je ne sais plus où c'est, mais c'est pas loin de l'Allemagne, je crois. Et ils m'ont pris 250€. Du coup, c'est revenu. On a rebranché les fils, on a mis un coup de clé, ça a démarré. Donc, merci à ceux qui nous avaient dit ça. Merci à la boîte qui nous l'a réparée. On les a appelés d'ailleurs pour leur dire merci. Ils étaient étonnés parce qu'on les appelle rarement pour leur dire merci. Mais moi, j'étais content de leur dire merci. Et bon, par contre, je ne dis pas merci à Ford. Je sais que ça se passe comme ça dans d'autres garages aussi. Maintenant, on change les pièces. On ne s'emmerde même plus. Moi, je ne suis pas mécano de métier. Ça m'a pris deux heures à démonter. Ça a mis quoi ? On va dire cinq jours à faire l'aller-retour, la pièce. Le temps de l'envoyer, qu'elle soit réparée, qu'elle revienne. Ouais, il s'est passé cinq jours quand en max. Allez, on va dire une semaine. Et je l'ai remonté, ça marche. Donc, tu vois, 250 balles la réparation. Pour un devis de 2500 euros. Faut peut-être pas prendre les gens pour des cons des fois, mais bon. Enfin bref. Ça, c'était pour l'histoire du lundi. On va abréger un petit peu parce que sinon, je vais te faire une vidéo d'une demi-heure. Lundi, la camping était réparée. Ça, on a vu, ça aussi. Donc, à partir de lundi soir, vous avez eu la même punition que nous. On est confinés chez nous. Alors nous, par contre, on s'est retrouvés à l'apéro avec Sœur Picon lundi soir. Et quand notre cher président a fait son petit discours, Sœur Picon, elle s'est dit, on va rester ici. C'était applicable là, là. Donc, elle est restée là, Sœur Picon. Sœur Picon avec qui, du coup, on a fait de très belles vidéos dans la semaine pour ceux qui ont vu ça. Elles ne seront pas sur YouTube, mais elles sont sur la page de la FFBV, la Fédération Française des bons Vivants, où vous pouvez retrouver toutes les autres conneries qui ne sont pas sur la boîte à Lambert. Parce que j'en fais partie de la FFBV, moi. Et du coup, vu que Sœur Picon a décrété de faire des vidéos, elle gère la page, maintenant. Voilà les petites nouvelles. Bon, il y avait 2-3 photos du chevreuil, je ne vais pas te les montrer, parce que ce n'était pas super beau à voir. On a attaqué les petits directs, tous les jours, comme je le disais au début de la vidéo. Mardi, on a monté la draineuse. Ouais, la draineuse, parce que maman a dit la draineuse. Enfin... Arrêtons de nous moquer de maman, elle a dit ça une fois. Bah oui, mais c'est resté. On a monté le petit cadeau d'anniversaire de Mini Lambert. Alors, tu vois, je ne suis pas payé pour faire de la pub pour Décathlon, mais je trouve que leur truc, il biche quand même. Tu vois, parce qu'elle est où ma moto ? Regarde si je le mets devant la mienne. Regarde si c'est pas beau. Moi, je trouve que ça a de la gueule. Tu vois, les pneus blancs et tout, comme papa, là. Le petit rappel militaire, tout ça, ça a de la gueule. On en a cherché une d'occasion avec maman, mais quand tu vois ça... Combien on a payé ça ? J'ai dit... 55 balles chez Décathlon. Ah bah, faut pas s'emmerder, hein. Donc, ça, on a dit que c'était mardi. Mardi, mardi, mardi. Mardi, fabriqué en Chine. Ah tiens, c'est marrant, parce que tu vois, je viens de voir cette photo-là que j'ai publiée, et la bougie est ici. Hé hé ! Bon, ça, c'est là. Petit accident de parcours. Mardi, ah oui, parce que mardi, regarde, je peux aller te montrer un autre truc aussi. J'ai les cheveux qui se détachent, moi. Et arrêtez de me dire quand j'ai pas les cheveux attachés en boule que je me suis coupé les cheveux. Je ne me suis pas coupé les cheveux. Alors du coup, mardi, premier jour de confinement. J'espère qu'il va pas y avoir de gendarmes, parce que là, j'ai pas fait de bon de sortie, tu vois. Hop là ! Du coup, premier jour de confinement, on improvise. Bon, parce que là, tu vois, on est chez nous, et là aussi on est chez nous, et ça fait partie du terrain. Donc mardi, on va peut-être pas avoir grand chose si je me mets là Ah c'est con, faudrait que je monte dans la chambre de Mini Lambert pour que tu vois un peu mieux Mais bon mardi, on a commencé à improviser le confinement On a sorti le snapper et puis on s'est fait un petit circuit à la cool devant la maison Ah, c'est désert, on est à la campagne, on va dire déjà dire que c'est désert Mais il y a une grande route là-bas, mais il n'y a personne J'ai réussi à sortir sans mon petit bond de sortie, ça va chouchou ? T'avais un bond de sortie toi ? Donc voilà, on arrive à s'occuper Parce qu'on a la chance d'avoir de la place et d'habiter à la campagne Qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Oh le beau klaxon ! Bon bref, oui, on a fait les abrutis, on est resté chez nous, on a refait les abrutis On est re-resté encore chez nous J'ai enfin pensé à vous publier la vidéo de la cagnotte en ligne Et de l'histoire de Petite Perruche quand elle s'est flinguée les ligaments croisés Parce que ça c'est pareil, on avait beaucoup de retard C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo je dis, on va essayer de vous la publier avant la fête de fin d'année Ouais mais on la publie comme au mois de mars Mais bon c'est pas méchant Tac tac tac, vos commandes, la campagne qui fonctionne Autorisation de sortie de Gérard pour aller chercher de la 8-6 et une côte de bœuf Parce qu'il ne faut pas négliger les papiers quand on sort Le 18 c'était mercredi L'anniversaire de Minnie Lambert, on a passé la journée à faire des choses avec lui Donc on va lui faire prendre des pelles avec sa draisienne Jeudi on a enfin publié aussi le concours pour le Budapest Rally Alors il n'est que sur Facebook, désolé pour ceux qui n'ont pas Facebook Il y a donc 4 places à gagner Vous avez vu ça ? D'ailleurs je vais le remettre en haut de la page Pour que tout le monde puisse participer On a fait des barbugs cette semaine, un petit peu comme tout le monde On a fait des vidéos avec Sir Picon Permis, oui tiens je vois ça là, permis CE annulé Bah évidemment toutes les formations sont annulées, je devais attaquer le CE mais lundi Je vais me refaire un petit mégot moi Je devais attaquer le permis CE lundi et puis bah comme je ne suis pas le seul dans ce cas Et bah toutes les formations sont annulées Donc à voir comment ça se goupille Parce que je ne suis pas le seul dans ce cas là Peut-être que toi tu regardes, tu es dans le même cas Mais on va voir On ne sait pas comment ça va se goupiller Qu'est-ce que je peux te dire d'autre de cette semaine ? Si on avait un petit peu de temps, on a refait, je vais aller te montrer ça après On a terminé la galerie de la camping Parce qu'il fallait l'adapter Et on a fait sonner du toxin là Alors j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas contents Tu vois regarde si je vais te faire un petit best-of quand même Ah c'est con, je ne vais pas retomber sur les commentaires Parce qu'on a eu des commentaires très gentils Alors là je me rends compte que le coronavirus C'est pas facile pour tout le monde Merde c'est où que j'ai vu ça ? Ah on a eu plein de commentaires pas super gentils Bon même en dehors de faire tute-tute le soir pour sonner l'heure du couvre-feu On a eu plein de commentaires du genre Ça sert à quoi vos vidéos ? Va te laver les cheveux gros dégueulasses Tu dois pas fumer avec des menthol Elle est belle la France Ah ben il y en a pour qui c'est dur le confinement Bah bon, nous c'est bon pour ça qu'on va s'arrêter Sache mon petit que nous proposons du divertissement aux gens Si ça te plaît pas t'es libre de le dire Mais il y a un minimum de politesse quand même A voir, sinon je pourrais te dire d'aller bien cordialement te faire enculer Mais je vais passer ma journée à répondre à des commentaires comme ça Merde Enfin voilà, du coup on anime un petit peu la page tous les jours Avec d'anciennes vidéos, les vidéos de Sœur Picon tout ça tout ça Et euh, ah oui j'avais dit que j'allais te montrer la galerie Allons voir la galerie du camion Puis tu vois, on met du bordel, on sort tout, c'est la fête Non c'est pas la fête Donc on a terminé d'adapter Là je suis tout seul, je vais pas pouvoir la monter dessus pour te montrer Sinon faut que je pose la caméra et que j'arrive à monter Du coup on a enfin fini d'adapter cette petite galerie Galerie de... Ça allait sur un Renault Trafic à la base Et c'est la seule qu'on a trouvé pas loin de chez nous Qui n'était pas chère Et que vu qu'on a de quoi découper et souder Avec ce petit appareil Alors c'est pareil pour ceux qui me demandent C'est un SmartMig 162 Et j'avais acheté ça Où est-ce que j'avais acheté ça ? Sur la boutique du soudeur j'avais acheté J'avais payé ça, oh si tu veux le prix Je crois que le poste Bah j'avais payé 800 balles le tout 400 le poste et 400 la bouteille C'est la bouteille qui vaut le plus cher Donc c'était une petite galerie de trafic à la base On l'a découpée, on l'a élargie Et maintenant elle se monte Comme un gant Sur la camping Attends, je vais te poser deux secondes Parce que tu vois j'ai les cheveux en vrac Et ça me pète les couilles Cheveux qui sont propres d'ailleurs Pour ceux qui disaient aussi Dans les gentils commentaires que nous avons pu voir Va te laver les cheveux gros dégueulasse Ou ceux qui... Je sais plus Je crois que je vais faire une vidéo exprès Pour vous lire les commentaires Parce qu'on a rigolé Vaut mieux en rigoler de toute façon Enfin voilà Donc Ah, il crapote l'ambert Donc voilà les petites news du dimanche Donc avec Gérard On espère quand même que chez vous Ça se passe pas trop mal Vous êtes bien confinés au chaud chez vous Et puis Et puis voilà les petites nouvelles Je vous donne rendez-vous Pour ceux qui sont sur Facebook Bah bientôt tous les jours Pour le petit direct déconfiné Tant qu'il fait beau Bon même s'il fait pour beau De toute façon on ira se foutre dans une cave On va peut-être pas capter dans les caves On va voir On va voir J'ai vu aussi Enfin je le savais depuis longtemps Mais qu'on pouvait faire des directs sur Youtube Peut-être qu'on va essayer Parce qu'on se posait la question de comment ça marchait Donc on va voir À surveiller Et puis voilà les nouvelles Allez petit poulet Sur ce Je sais même plus ce que je viens de dire Je vous donne rendez-vous Dans la semaine pour ceux qui sont sur la page Je vous donne rendez-vous samedi prochain Parce que samedi prochain c'est samedi tuto Forcément On va avoir du temps Il y en a aussi qui me disaient Que j'aurais pu faire plus de tutos Bah oui mais Ce qu'il y a c'est que tu vois Pour faire des tutos L'idéal c'est quand l'enfant Va faire un petit saut chez la nourrice Ou alors qu'au moment On l'emmène faire les courses Bon là on a plus de nourrice Et on peut pas l'emmener faire les courses On évite de sortir Et ce qu'il y a c'est que Quand je fais un tuto Tu vois je mets du bazar à la maison Et du bruit surtout Et là on fait la vidéo du dimanche Parce que Minnie Lambert est à la sieste Vois-tu Donc je peux pas faire de bordel Quand il est à la sieste Donc bah je peux pas faire C'est un mille tutos d'avance Pourtant c'est ce que j'aurais voulu faire Mais du coup on s'occupe On lui fait faire des choses à cet enfant Enfin voilà Sur ce je vous souhaite Un bon dimanche après-midi Bon courage à tous Et bonne chance Ou bon courage Je sais pas comment on peut dire De ne pas choper cette merde qui circule Et euh Et rester chez vous Vaut mieux rester deux semaines enfermés Que deux semaines malades Ou d'encaner tout court Ouais c'est peut-être mieux quand même De rester deux semaines enfermés Que de crever du bordel qui circule Ça mérite réflexion quand même Allez je vous laisse là-dessus Parce que tu vois C'est pas Gérard qui fait mon boulot Pendant qu'on fait des vidéos Et puis à la prochaine Santé Le chien aussi vit bien le confinement Bon allez Zou Au boulot Lambert Parce que ça ne se fait pas tout seul notre travail Santé Et abonne-toi mon chef Sous-titrage FR Sous-titrage FR ... ... ... Sous-titrage FR ?